Salut à tous et à toutes, il y a quelques mois nous avons commencé à vous raconter l'affaire Pono. Voici la suite de cette affaire. Dans la nuit du jeudi 7 juin au 22 8 juin 1979, une famille est décimée à Bonaberry, à Douala, aux environs du lycée polyvalent. Le père, la mère, leur enfant de 3 ans sont sauvagement assassinés et leur corps jetés dans une fosse. Même le chien n'a pas été épargné. Le bébé, âgé de quelques mois, est enfermé dans le tiroir d'une commode. Les premiers soupçons vont directement vers Sivest Njomze, âgé de 20 ans, gardien chez le Pondo, et son ami Oumbe, âgé de 23 ans. Ils seront arrêtés de manière providentielle, hasardeuse, à Babenka, dans la région ouest du Cameroun, où ils s'étaient retirés après le crime. Dans la nuit du 10 au 11 juin, ils sont transportés par hélicoptère à Douala, où ils passeront d'aux aveux. Sivest Njomze, le gardien d'un Pondo, racontera avoir été contacté le 3 juin par quelqu'un qui disait être l'ami intime de Monsieur Pondo. Celui-ci lui aurait alors proposé une forte somme pour participer au meurtre de son patron et de sa femme. Il dit avoir accepté la proposition, car son rôle était censé être infirme, voire résiduel. Il devait juste servir de guetteur et d'informateur le jour de l'opération, car il connaissait très bien les lieux. Il a demandé à son ami Oumbe de prendre part à l'opération et celui-ci l'a accepté tout de suite. Njomze et Oumbe diront par la suite qu'est-ce le soit disant ami intime de Monsieur Pondo et son complice, qui ont tué respectivement Monsieur Pondo, Madame Pondo et la fils Nicolas âgé de trois ans. C'est aussi ce soit disant ami intime qui aurait violé Madame Pondo et gliganté l'enterrement des corps. On a très vite conclu que c'était un crime crapuleux commis par le gardien de la famille et son complice pour l'appât du gain. Ils ont été condamnés à mort. Et depuis le couloir de la mort, ils proclamaient leur innocence. Ils étaient têtres. Les cours s'écuient d'un complot ordi par des puissants, pas des puissants, des tout-puissants. Condamnés à mort en 1980, ils sont exécutés en 1987 après que la grâce résidentielle leur a été refusée, emportant avec eux le mystère des véritables commanditaires du meurtre. Ce fut les derniers condamnés à mort exécutés de l'histoire du Cameroun. Avant de passer devant le peloton d'exécution, les deux condamnés à mort ont lâché ces paroles. Nous voulons voir, le gouverneur. Nous avons fait partie de ceux qui ont tué, mais nous vous en assurant. Ce n'est pas nous qui avons tué. Nous n'avons pas tué. Ceux qui ont tué sont en liberté, dans la richesse. Et nous, et nous pauvres de nous, on va nous exécuter. On vous laisse avec votre Cameroun si c'est comme ça la justice au Cameroun. En effet, la vérité est tout autre. Même si ce sont les bras armés du crime, nous faisons face ici à un crime politique. Jomze et Umbe ne pouvaient pas être les seuls présents sur le lieu du crime. Comment ces deux garçons, plutôt maires, ont-ils réussi à terrasser tout seuls un homme aussi barraqué et robuste que Simon Bondo, spécialiste en plus d'Armasio ? Comment ont-ils réussi tout seuls, entre 17h15 et 23h, à assassiner trois personnes, les enterrer, perquisitionner toute la maison, la nettoyer aussi proprement pour effacer toutes les traces ? Qui donc a fumé les gitanes d'une ville et d'autres cigares dont les mégots ont été trouvés sur les lieux du crime, alors qu'il était établi que monsieur et madame Bondo ne fumaient pas ? En plus des cigares de Marc, comment ont-ils pu à la fois éloigner la berline de madame Bondo loin de la concession et s'emparer de la voiture-brique de monsieur Bondo alors que seul Umbe parmi les deux savait conduire. Revenons au crime. S'ils ne sont pas les véritables commanditaires de ces crimes, mais pourquoi a-t-on tué Simon Bondo et sa famille ? Mais qui, qui a commandité ce meurtre ? Pourquoi a-t-on exécuté le gardien Jones et son ami Umbe alors que le Cameroun n'exécutait plus les condamnés à mort ? Qui étaient les deux soi-disant amis intimes de monsieur Bondo ? Ont-ils été arrêtés ? Mais qu'est devenu le bébé ? Le bébé enfermé dans l'amoire ? Pour comprendre les mobiles de ce crime crapuleux, il faut revenir sur la personnalité de Simon Bondo. Qui est Simon Bondo ? Simon Bondo est un jeune Camerounais très brillant. Né le 1er novembre 1941 à Douala et marié à la belle américaine Johnson Shannon. Un mari fidèle, sans histoire, un papa adorable, un travailleur acharné, aimé de ses collègues et de son voisinage. Lauréat d'une bourse américaine, il va être formé aux Etats-Unis et va même y enseigner. Il obtient brillamment son PhD à l'université de Washington. C'est là-bas qu'il rencontre et épouse Shannon Johnson. Mais très attaché à l'Afrique, il animait aussi une émission à la radio Seattle. Émission à travers laquelle il mettait en lumière les écrivains africains. Il était aussi un excellent pour être à ses heures perdu. C'était aussi un titulaire d'une maîtrise en lettres et un excellent traducteur. Il a été aussi un ambassadeur du mouvement de la négritude, un adepte acharné du panafricanisme. Simon Bondo a enseigné dans plusieurs précieuses universités américaines. Ses collègues le décrivent comme un homme poli, calme, souverain, brillant et un excellent enseignant. En 1974, il décide de rentrer au Cameroun pour se mettre au service de son pays. Il enseigne à l'école normale supérieure pendant deux ans. Les étudiants de l'université de Yaoundé se souviennent sans doute de la fameuse conférence libellée « Degré zéro du français à l'université du Cameroun ». Une conférence qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salif dans le milieu universitaire. Et bien, Monsieur Bondo était l'auteur de cette fameuse tableau. A son retour au Cameroun, il a subi l'animosité et la jalousie de plusieurs collègues qui ne souhaitaient pas qu'il enseigne à l'université. Ils iront jusqu'à brûler ses diplômes pour bloquer sa brillante carrière. Simon Bondo va décider de quitter le milieu de l'université pour enseigner au secondaire. C'était un enseignant d'une simplicité à nul autre pareil. Il ne portait pas de costume. Il venait carrément dispenser ses cours en chemisette avec des chakas au pied. Simon Bondo n'hésitait pas à s'asseoir à la table de ses élèves pour faire ses cours. La formation des jeunes Camerounais lui tenait beaucoup à cœur. Il donnait bénévolement des cours dans les collèges de la place. Wilberman, Alfred Saker, Chevreuil et autres. Jadis professeur à l'école normale de Yaoundé était devenu un très haut cadre à la fameuse société américaine Golf à Douala. Simon Bondo et sa famille sont froidement assassinés comme raconté dans le précédent épisode. Le gardien John Zeu et son ami Oumbe inculpés comme étant les auteurs de ce crime. Ils sont condamnés à mort. Ils seront exécutés en 1987 après que la grâce présidentielle leur soit refusée. Ce sont les derniers condamnés à mort exécutés de notre histoire. En réalité, ils ne doivent pas parler. Ils sont en réalité des boucs émissaires utilisés par la justice pour couvrir de véritables coupables. En réalité, nous faisons face ici à un crime politique. Au moins 3 hauts dignitaires de l'Etat se sont rendus physiquement sur les lieux pour assister à l'assassinat de Monsieur Bondo et de sa famille. C'est ceux-ci qui ont fumé les gitanes, Den Hill et autres cigares dont les mégots ont été retrouvés sur les lieux du crime. Mais parce que je veux bien voir mes enfants grandis, vous vous doutez bien, je ne citerai pas les noms ici. Mais voici néanmoins quelques indices. Parmi ces dignitaires présents sur les lieux du crime, l'un fut premier ministre, l'autre fut ministre de la justice et un autre ministre de la culture. C'est donc ce dernier qui était l'un, le meilleur ami, que dis-je, de Simon Bondo. Pourquoi a-t-on liquidé Simon Bondo ? Cadre directeur administratif à la société pétrolière Golf, Simon Bondo s'apprêtait à faire de graves révélations sur l'exploitation du pétrole camerounais. Les Américains avaient découvert des gisements de pétrole au large de la péninsule de Bakasy et dans la région du sud-ouest Cameroun. Cependant, les dirigeants du Cameroun souhaitaient garder cela secret afin d'utiliser l'argent du pétrole pour d'autres fins. Cadre la société pétrolière Golf, Simon Bondo avait décidé de parler et souhaitait même rencontrer des personnalités de la région anglophone pour révéler tout cela. Les fédéralistes anglophones, s'ils étaient au courant, devaient alors exiger l'exploitation de ce pétrole et réclamer avec acuité le retour au fédéralisme. Simon Bondo va recevoir des mises en garde depuis le plus haut sommet de l'Etat. Son père, ami du président Aïdjo, va être contacté par le président en personne afin que son père dissuade son fils. Le père devait dissuader le fils. Ce sera peine perdue puisqu'en patriote fidèle à ses convictions, Simon Bondo voulait tout dévoiler. C'est cette obstination qui le conduira à sa perte. Il était prêt à révéler un secret d'Etat. On va alors décider de procéder à son élimination physique. Son exécution aurait donc été commanditée par le couple exécutif. Président de la République, premier ministre. Après la mort de Simon Bondo, le président de la République, Amadou Aïdjo, lui-même en personne, viendra rendre visite au père de Simon Bondo, qui était son ami et conseiller. Il lui dit alors « Je t'avais demandé de parler à ton fils. On aurait évité ce drame si tu l'avais fait. » Le père de Simon Bondo ne va pas survivre à la mort de son fils. En effet, Simon Bondo était l'enfant qu'il aimait et chérissait le plus. Celui qui lui avait coûté moins cher, disait-il, c'était son héritier. Il va se laisser mourir petit à petit. Il va rendre l'âme en 1981 alors qu'il avait décidé de faire un rêve de la faim de décembre 1981 à avril 1981. Son épouse va le suivre quelques années plus tard, le 6 avril 1984. Même après la mort du président Aïdjo, il était question de garder le silence sur cette affaire et ses principaux commanditaires. Paul Bia, par exemple, qui était premier ministre d'Aïdjo, va refuser la demande de grâce formulée par Jones et Oumbe quelques années plus tard lorsqu'il sera président. Ceux-ci seront exécutés alors que le Cameroun n'exécutait plus les condamnés à mort. C'est comme s'il était question d'enterrer un secret. En effet, devenu très fragile, on craignait qu'il ne révèle la vérité, d'autant plus que les commanditaires présents sur le lieu du crime occupaient désormais de postes élevés dans le gouvernement du Cameroun. Tout a été mis en place pour faire taire la famille Pondo qui souhaitait obtenir justice. Traqué, la grande fratrie Pondo va subir des décennies après une série de drames « Inexpliquants ». Le bébé de 28 jours, souvenez-vous, qui avait été enfermé dans une armoire le jour de l'assassinat de Pondo et qui avait été conduit de la domestique à la clinique Sopo, lui aussi sera assassiné à l'hôpital. Visiblement, une infirmière a été payée pour réaliser la salle des autres. A Paris, Armand Pondo succombait à la suite d'un accident de circulation non élucidé, un an après la mort de son frère cadet Simon Pondo. Robert Pondo, professeur d'université, cadet Simon Pondo est assassiné dans des conditions troubles à Douala en 2002. Christian Pondo, pharmacien, était quant à lui victime d'une cabale et menacée de mort qui était un militant de la première heure de l'UPC. C'était en réalité les Kennedy à la Camerounaise. Le père de Pondo était surnommé « Vieux Kennedy ». C'était l'ex-président du conseil municipal de la ville de Douala. L'assassinat de la famille Pondo a profondément marqué les Camerounais. Lorsqu'on déterre le cadavre de Simon Pondo, celui-ci avait au pied une espèce de pieds nus, qu'on surnommera plus tard les Simon Pondo. L'artiste Arcel Mouna va composer le titre d'Iboumbé dans lequel il dénonce le silence, la passivité des Sawa face aux assassinats des élites. Il cite notamment le cas de Simon Pondo. Son message est direct. « On assassine vos élites. Vous ne dites rien. On pourrait même décimer le village. Vous n'allez rien dire. Le pays tout entier pourra être décimé. Vous n'allez pas vous de la ville de Paris. Le pays tout entier pourra être décimé. Le pays tout entier pourra être décimé. Le pays tout entier pourra être décimé. Sous-titrage Société Radio-Canada